Qu'est-ce que vous avez-vous fait pour les institutions financières ? On a découvert qu'il y en avait 450 dans le monde, il y en a partout en fait, de tailles très diverses, généralistes, spécialisées. Quand on additionne leur capacité financière, ça fait 2300 milliards de dollars chaque année, c'est-à-dire 10% de l'investissement mondial. En France, on sait bien ce que c'est puisque nous avons la plus ancienne des banques publiques de développement depuis 1816. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui, vous le savez, a joué et joue aujourd'hui un rôle absolument essentiel dans le financement de notre économie et aujourd'hui dans sa transition vers un monde plus soutenable, plus durable, plus écologique. Alors on travaille sur une déclaration conjointe dans laquelle on prendrait des engagements à 450, tous ceux qui voudront évidemment se joindre à ce mouvement, sur le climat, sur la biodiversité, sur les investissements sociaux, sur l'égalité femmes-hommes. On veut aussi que sorte du sommet une coalition mondiale, les banques publiques de développement, c'est-à-dire là aussi un lieu où on va se retrouver, où on va continuer à travailler ensemble. Et puis vous verrez, il y a une douzaine d'événements de haut niveau qui vont avoir lieu un peu le 11 et le 12 novembre. Donc j'espère que ça donnera un sentiment d'effervescence un peu, d'action, encore une fois sur les différents sujets. Et là, on va avoir des groupes de banques qui veulent aller plus loin, je dirais, que la communauté toute entière, qui vont prendre des engagements, qui vont montrer leurs projets et qui vont donner, fixer des rendez-vous, par exemple à la COP15 en Chine l'année prochaine sur la biodiversité, à la COP26, à Glasgow, au Forum Génération Égalité, sur l'égalité femmes-hommes. Évidemment, pour travailler d'ici à ces événements, à avoir un mouvement, un groupe de l'action, des résultats encore plus forts que ceux que nous pourrons montrer à la mi-novembre 2020. On le savait avant la crise de la COVID-19, à cause du changement climatique, à cause de la disparition de la biodiversité, on a besoin de beaucoup d'actions collectives, d'actions internationales, de partage d'expériences, de nouvelles façons d'investir. Mais ces investissements, ils ont lieu dans les territoires, ils ont lieu très profondément dans chacun de nos pays. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver à connecter, à aligner, comme on dit, les grands messages, les grandes priorités internationales, le travail collectif international avec les forces, les entreprises, les collectivités locales, la société civile, les forces, les gouvernements, bien sûr, les forces des pays eux-mêmes, des régions elles-mêmes, des territoires eux-mêmes. Et cette connexion-là, elle n'est pas très bien faite encore, on n'y arrive pas complètement. Si on veut transformer nos modèles de développement, et c'est urgent, il faut qu'on fasse cette connexion. Donc finance en commun, c'est le lieu qu'on propose, qu'on crée, pour avoir cette discussion-là entre tous les acteurs. Financer en commun, finance in common, ça n'est évidemment pas que les banques publiques de développement. Vous voyez bien, c'est les banques publiques de développement dans leur rôle de pont entre les différents acteurs, pour que nous allions tous dans la même direction.